Do you really wanna, do you really wanna taste it ? Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle critique série et cette fois-ci, on parle de Peacemaker, la série HBO Max dans l'univers DC Comics. You blinkers on for your door, the invisible bone ! C'est la partie non-spoiler, si vous voulez vous arrêter avant la partie spoil, vous pouvez vous arrêter grâce au titre de la vidéo ou dans la petite timeline. Déjà pour commencer, Peacemaker n'est pas disponible dans le France, à moins que vous ayez un VPN parce qu'il est disponible uniquement sur HBO Max qui n'est pas encore arrivé en France et qui arrivera apparemment en 2023. Ça suit les aventures de Peacemaker après le film The Suicide Squad de James Gunn. James Gunn qui est à l'aréal du premier et du dernier épisode si j'ai bien compris et qui est scénariste de l'entièreté de la saison et qui aura même un peu plus de pouvoir pour une saison 2. C'est mon deuxième grand coup de cœur de ce début d'année. Une série que j'ai énormément appréciée, très sympathique, que j'avais envie de retrouver toutes les semaines avec des personnages qui ne sont pas parfaits mais qui néanmoins sont attachants. Par exemple, juste de base, le personnage de Peacemaker, c'est pas forcément un personnage... Pas forcément très bon mais c'est vrai que c'est explicite, c'est un méchant. Quand même, il est dans la Suicide Squad du coup, c'est normal. Et on voit qu'il a des problèmes et tu vois au fur et à mesure qu'il a bon fond. T'arrives à apprécier la plupart des personnages, les plupart des personnages que tu vas suivre. Il y a beaucoup de personnages qui volent un petit peu la vedette à Peacemaker dans certains épisodes. Mais ouais, au-delà des personnages, leur relation qu'ils ont ensemble, qui est travaillée tout au long de la série. J'avais envie de les suivre, j'avais envie de les accompagner, j'avais pas envie qu'ils se disputent. En même temps, je comprenais pourquoi ils le faisaient. J'avais envie que ce soit une vraie équipe. Il y a eu beaucoup de moments touchants, il y a des moments très mignons, il y a des moments tristes. Chaque personnage a le droit à sa conclusion, vraiment, pour son personnage. C'est vraiment un énorme compositif que j'ai trouvé à la série. À savoir que le casting joue énormément bien. Il y a quelques acteurs que je connaissais. Il y a essentiellement, par exemple, le père de Peacemaker, qui est le méchant dans Terminator 2, à l'époque, qui avait bien veillé, qu'on a revu dans des épisodes de The Walking Age il y a pas longtemps. Il y a une meuf qui joue dans Origin of Black, que j'avais pas vue depuis, donc ça m'a fait très plaisir. Et surtout, le principal concerné, John Cena. Je trouve que John Cena est un vrai bon acteur. Je trouve que dans cette série, il arrive à faire passer une palette d'émotions qui est vraiment pas mal. Et ouais, ça m'a bien surpris parce que moi, du coup, évidemment, si vous connaissez ma chaîne, je le connais pour le catch. J'ai grandi avec lui dans le monde du catch. Mais en tant qu'acteur, dans le cinéma, je trouve qu'il joue vraiment extrêmement bien. Et ça m'a fait super plaisir de voir ça et de le suivre tout au long de ses aventures. Mais ouais, du coup, que ce soit les personnages importants ou non, il n'y a pas un acteur où je me suis dit qu'il joue mal. Et ouais, j'ai trouvé que tous les acteurs étaient vraiment excellents. Et ça fait plaisir. Il y a un petit peu d'absurdité, voilà. Il y a énormément d'humour. Mais il y a vraiment cette façade où Peacemaker, c'est une série un peu absurde, mais qui a des thématiques profondes. Je dirais pas qu'elles sont forcément exceptionnelles, mais elles sont ultra bien gérées. Et au-delà de ces thématiques-là, c'est qu'il y a des valeurs. Ce serait bête de résumer Peacemaker juste à son humour, qui, la plupart du temps, fait mouche. Je dois le dire ici parce que surtout dans les trois premiers épisodes, il y a l'humour des fois qui est un petit peu forcé. Où tu te dis, bon, on va passer à autre chose. Où il y a des moments qui sont importants et ils continuent de faire des blagues, et ils continuent de faire des blagues. Ça va bien avec le truc. Mais si je veux être totalement honnête, il y a quelques fois où, effectivement, les blagues sont pas forcément drôles. Ou peut-être un petit peu longues. Mais sinon, dans l'ensemble, tu t'éclates vraiment. L'humour fait très très beaucoup mouche. C'est un humour très particulier et très propre à la série, je trouve. Et pour ceux qui ont vu la série, l'épisode 8, l'énorme surprise de l'épisode 8, m'a fait énormément de bien. C'est exactement dans la continuity du DC Universe, voilà, parce que ça arrive après les événements de The Suicide Squad. Peacemaker est marqué par certaines choses qu'il a fait. Je vais pas vous spoiler si vous avez pas vu le film. Mais il est marqué par certaines choses. Effectivement, c'est directement dans la continuité. Tu sens que t'appartiens à l'univers DC Comics, quoi. L'antagoniste, il n'y a pas un antagoniste précis. C'est plutôt un antagoniste global, voilà. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Au début, tu comprends pas trop. Il y a cette phase de mystère, puis tu commences à comprendre, puis t'apprends trop de trucs, des fois. J'aime beaucoup les antagonistes qu'ils ont fait pour cette série. On va en revenir dans la partie spoiler, mais c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé. Et ça se prête vraiment bien à l'univers de la série, je trouve. Ou à l'univers DC Comics, si on veut prendre plus global, pourquoi pas. Les musiques sont vraiment bonnes. Il y a énormément de rock'n'roll. Tout simplement, la musique de l'introduction, là, que je vous ai passé. On l'a en tête. Le générique est juste parfait. Voir tous les personnages qui dansent, c'est une très bonne idée. C'est magnifique. Niveau réel ou plan, il n'y a pas énormément de choses marquantes. Ça fait bien taf. Il y a un très, très beau plan-séquence dans le dernier épisode. Mais sinon, dans l'ensemble, il y a quelques trucs qui sont tentés. Il y a des jeux de lumière, mais dans l'ensemble, ce n'est pas plus énorme. Je pense, par exemple, à la fin de l'épisode 2, il me semble qu'il y a un bon jeu de lumière que j'avais beaucoup apprécié. Et niveau cliffhanger, on ne va pas se mentir, il y a de très bons cliffhangers. Chaque fin d'épisode te donne envie de regarder la suite. Même à la fin de l'épisode 1, tu avais envie d'en apprendre plus sur la suite. Et mention spéciale à l'épisode 6, qui est, selon moi, la meilleure fin d'épisode que j'ai vu pour le moment cette année. Bref, je ne vais pas passer plus de temps dans la partie non-spoiler, parce que j'ai envie de parler des trucs qu'il faut spoiler. Merci d'avoir suivi ces vidéos si vous nous quittez. Et puis, allez voir Peacemaker, je vous la conseille vraiment fortement. Un très grand coup de cœur. Il ne faut pas le résumer à l'absurde ou à l'humour noir qui en dégage. Il y a des thématiques plus profondes qui sont très très bien travaillées. Et ouais, c'était vraiment excellent. Et mention spéciale à Aigli, qui est le meilleur personnage de la série. Voilà. Quant à nous, on attaque la partie spoiler. La Justice League, à la fin de la saison. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas servi à beaucoup de choses. On voit un petit peu le délire avec Aquaman. C'était vraiment cool. Peacemaker, qui est vraiment le personnage ultra intéressant de la série. Forcément, c'est sa série. Même si, quelquefois, Vigilante ou des trucs comme ça lui volent peut-être un petit peu la place. Peacemaker, c'est vraiment celui qui a la meilleure évolution. Tout simplement grâce à son père. Je le répète ici, le casting est vraiment exceptionnel. Ils jouent tous très bien. Il n'y a aucun moment où je me suis dit, c'est fake. Et ouais, les effets spéciaux sont au top. Mais comme j'ai dit, Peacemaker, c'est vraiment celui qui a l'évolution, la plus marquante. Au-delà de ce qu'il a fait dans The Suicide Squad, qui peut le marquer. On en apprend beaucoup plus sur son passé. Qu'il a été obligé de... Enfin, qu'il a tué son frère, malheureusement, à cause de son père. De l'éducation qu'il a eue. Et c'est pour ça qu'il est... En fait, j'allais dire détestable. Il n'est pas détestable au début de la saison. Mais ouais, il est particulier, il a un humour noir, etc. Tu peux l'apprécier. Voilà, je pense que tout le monde l'apprécie quand même. Surtout parce qu'il est drôle. Mais tu ne peux pas être d'accord avec tout ce qu'il dit. Et puis, au fur et à mesure, il apprend comment parler, comment être. Il se fait des nouveaux amis. Harcourt, où il se déteste depuis le début. À la fin, elle est en larmes quand elle apprend qu'elle est restée. Il y a vraiment une évolution constante de tous les personnages. Et j'ai trouvé ça très cool. Le moment où Mearn, on apprend que c'est un papillon. C'est vrai que c'est un énorme cliffhanger. Puis, on apprend plus tard que c'était un bon papillon. Même si on apprend que tous les papillons, en soi, ils ont de bonnes motivations. C'est qu'ils sont vraiment arrivés pour dire, on va sauver notre planète. Ça sort un petit peu de nulle part. Et en même temps, on savait déjà que Goff, le papillon, quand il était dans le bocal, il voulait, il avait fait un signe d'opé. On savait qu'il avait forcément des intentions qu'on ne comprenait pas. Après, effectivement, ça n'excuse en rien le fait qu'ils aient tué beaucoup d'humains, etc. Mais c'est vrai que l'antagoniste, donc cette sphère de papillon, au-delà d'être une idée que je trouve vraiment très cool, s'ils ne sont pas méchants méchants, quoi. Et du coup, comme je l'avais dit dans la partie non-spoilers, la scène à la fin de l'épisode 6 où tous les papillons rentrent dans le comico et absorbent absolument tout le monde, c'était juste magique. Tous les personnages sont vraiment attachants, même si Peacemaker a l'évolution la plus observable, qu'on arrive le mieux à discerner. Même la relation avec son aigle est parfaite quand ils se font des câlins. C'est vraiment cool. Déçu que Aigley ait pas eu plus d'impact dans le dernier épisode. En même temps, c'est un aigle, il est un peu con. Mais ça faisait vraiment plaisir. Et ouais, t'avais le plaisir de suivre ces personnages jusqu'au bout du monde, quoi. La série a été renouvelée pour une saison 2. J'ai hâte de voir où ça va. J'aime beaucoup aussi le plan de fin où t'as le papillon Goff qui bouffe à côté de Peacemaker sans l'attaquer. Parce que de toute façon, c'est sûrement le dernier papillon. Et qu'ils ont plus leur réserve de nourriture et qu'il va bientôt mourir. Je comprends pourquoi t'as fait ça, et voilà. C'est vraiment une belle fin. Avec le père, du coup, qui se rassoit à côté. Donc, c'est forcément une vision, mais ça montre que peut-être en saison 2, il va avoir des images, des flashs de son père. Le père de John Cena, le père de Peacemaker, qui est vraiment cool. Alors, cool dans le sens personnage, pas dans le sens ce qu'il pense, etc. Parce que c'est vrai qu'il est très extrême. Le personnage raciste par excellence, et sa mort est vraiment cool, et te donne plus d'attachement. Le seul petit défaut que je peux trouver, c'est, comme je l'avais dit dans la partie non-spoiler, il y a des fois, l'humour ne fait pas mouche, ou des fois, l'humour est un peu trop. Par exemple, quand Peacemaker tue son père, c'est normal que John Cena fasse, tu fais tes exercices physiques, parce que, c'est ce qu'il avait dit au début de la saison, John Cena, Peacemaker, quand il pleurait, il n'acceptait pas qu'on le voit pleurer, tu vois, il voulait faire le fier. Et là, ça montre aussi l'évolution, c'est qu'il accepte de pleurer devant tous ses amis, devant ses personnages. Mais, ça casse peut-être un peu le truc, le fait qu'il y a une scène vraiment forte, il vient de tuer son père, et t'as l'autre qui arrive derrière pour faire des blagues. Ou alors, l'épisode 8, où il y a vraiment une course contre la montre, et ils prennent le temps de se poser, de faire des blagues. Voilà, c'est dans l'univers de la série. Je pense qu'il y a plein de gens qui trouront cette série peut-être trop absurde, où ce ne sera pas leur délire. Moi, j'ai vraiment, vraiment kiffé. C'était un gros coup de cœur de ce début de saison. Mais ouais, c'est une très bonne série, et j'ai vraiment hâte de découvrir la saison 2, qui sortira, on l'espère, l'année prochaine. Peut-être pas en 2024, ça serait cool. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une vidéo de catch, ou du The Walking Dead, vous connaissez. C'était Aquapro. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501